ça passe je pense qu'on est live allo allo bonjour le ne voit pas live bien de quoi ne voit pas live la personne ouais ça met toujours un peu de temps il y a un délai entre le moment où on parle est ce qu'ils stream en même temps tu verras les twins qui squattent ah mais twin il joue avec l'une des deux teams non il est pas chez mnm pour l'essai c'est pas ouais chie peut-être il y a moyen ça m'étonnerait pas allons voir ça ouais pas du tout au courant c'est le cas il n'y a pas de viveur tranquille un peu des fois aussi importe du coup yo et mnm d'ignitas carte finale esl le gagnant rencontrera water bottle en demi-finale l'autre match entre pas et à noeud se joue pour rencontrer ensuite pkd en demi-finale et après il y aura la finale voilà voilà à part ça demain soir 21h15 ya su être contre pays bas sur ma chaîne pour la snc et donc ce soir je sois en franquise land oui au foot mais ça je stream pas par contre voili voilou j'espère qu'on pourra streamer parce qu'apparemment il n'y a pas beaucoup de place sur le serveur et on va peut-être se faire virer j'espère pas et voilà du coup on est pour un match de cette classique avec du 1 2 2 3 3 et 5 5 sur trois mains différentes c'est encore les voir ne pas y est pas voir ne pas encore un peu d'ormap et puis on ira pour le 1v1 sur carby mat de cargène serbie ça lui qu'on a vu tout à l'heure pour la snc qui est assez chaud mais bon là il joue pas on verra les voies tarder twin est pas ultra ultra chaud ça va mais 100 pouces on va voir pas favori je pense ça dépend du train des deux teams voir d'un ita sont ils sont forts on sait mais ils n'ont pas fait des playoff ouf et les mnm sont chauds j'ai parlé avec loïc juste avant le match il a dit qu'ils avaient l'air prêt on sait pouvoir gagner ben voilà c'est vrai que dinitas n'a pas été ouf cette saison au stage ils n'ont pas dominé loin de là ils ont fini troisième donc alors que mnm a fini deuxième du coup derrière pkd donc voilà on va voir pour que les dinitas se ressaisissent dernier warm up apparemment on arrive à avoir 21 personnes connectées donc c'est cool vie qui jouerait pour mnm je sais pas si c'est un fake ou pas côté d'initas peut-être qu'on aurait peut-être du pack ou spam c'est la map selon moi la plus dure du pack et ben pour moi aussi oui c'est vrai la fin est assez compliquée là on va le revoir avec coulerie on a un petit couloir on passe le speed mais il faut avoir le bon angle d'entrée sinon c'est crash voilà surtout pas crash quoi après le virage gauche faut pas prendre la bordure il faut pas sortir trop large là les bugs sont rapides sur cette fin bordure et voilà le match a commencé c'est vrai qu'il y avait twin en plus les mnm ça peut être pas mal même son twin ils sont pas mal ouais c'est bon ils sont bien train on voit ça dans les dédiés un peu aussi enfin pas sur cette map il y a quand même luik qui est dédié ouais c'est ça mais sinon après ils sont moins que sur les autres maps normalement on en voit au moins 3 ou 4 dans le top 10 non pas dans le top 10 bien placé en tout cas la dignité ça a l'air bien train sur cette map aussi apparemment il y a un bouton les joueurs peuvent demander un bon des trucs oh psycho merci pour le follow t'as psycho il est encore follow quoi inadmissible donne des sous psycho allez GLHF moi aussi je vais les GLHF et coucou Gozy bienvenue prends place installe-toi il y a des canapés allez on est parti entre donc spam et twin et serif ensemble rien que ce soit twin twin qui s'était retiré des joueurs tout à l'heure pour faire genre il joue pas homme contre twin ouais allez on est parti premier round on va en 7 je pense pas qu'ils atteignent ce mode il y avait pas pendant les groupes c'est en tout cas pour l'inv1 là je sais pas on verra espérons qu'on arrive quand même sur du 7-6 pour le spectacle on est parti sur cette map donc voilà des changements d'adhérence faut pas se louper c'est assez serré au niveau des trajectoires l'appareil on a un petit couloir c'est serré pas faire d'erreur prendre de la vitesse avoir un long virage droite et une montée là faut faire attention à nos drifts aussi yep on peut arriver là sur ce virage gauche qu'on vient de passer c'est l'impression qu'on est deux joueurs même si spam a une petite avance même une bonne avance quasiment deux dixièmes une qui s'est fait une petite frayeur tout à l'heure l'appareil changement d'adhérence on retourne à droite faut pas perdre trop de vitesse et prendre le bon virage ça passe bien pour tout le monde même si spam concerne son avance l'appareil pas de nos drifts et qui utilitent les flics qui fait sauter même si il est rentré dans son roule il est pas même bien tout il n'arrive pas à un tasse il pour minéraux quand je reviens c'est vraiment qu'une va toutes les soins qui est décisive il ya tenant twin a dû faire un petit rive du coup il n'a pas dû la vitesse et là ça passe mieux sur la fin non pour deux pour spam.28 pour twin un bon ronde marron les ronde pour le pour le début. 1-0 pour spam donc ça va être un match assez terré c'est quoi tu as attendu exprès je vais mettre la petite petite image pour suivre ma chaîne en fait et en est reparti les spams qui prend tout de suite un petit peu d'avance avec un meilleur premier turn qui raccroche le bloc plus vite du coup il s'en sort un peu mieux que spam il remonte ça joue ouais ouais pour l'instant ça joue très bien de toute façon on arrive à la fin de celle celle depuis les off donc dans tous les cas il y aura du très très gros niveau une qui reprend ouais égalité au milieu de map il y avait un petit peu plus de vitesse sur le virage il prend un peu plus large du coup il sera plus inter et il ressortira un peu mieux bien joué ça il faut de la vitesse pas mais pas trop large ça passe bien il repient plus inter et il passe en tête c'est pas du tout joué mais c'est un petit avantage à twin là encore il fait un petit peu la différence ça se passe à ce coup là voilà l'erreur twin là il est parti un peu trop à gauche c'est une trajectoire oh il a un peu décollé quand même je pense que c'était pas voulu et là spam voilà spam là a fait le bon passage par rapport à twin du coup il a remonté est-ce que ça suffira non ? mais twin qui ressort plus inter yep et point 17 pour twin encore un gros round et un partout twin qui a claqué une 3 tout à l'heure hein pendant les moram up quand même ah oui on en voit pas beaucoup pas fou un partout ça remonte tout de suite les gr et les nice qui fusent vous voyez même pour l'instant on a un beau match hein c'est bizarre je croyais que les guest ne pouvaient pas faire le 1v1 sur la première ligue et twin est guest je pense ah non il est pas guest parce que les suba sont pas guest mais ils sont pas assez pour faire la cup j'ai rien dit c'est pas ils sont guest mais y'a pas de raid en tout cas on est reparti pendant que je troll et là bah bonne chose pour commenter parce qu'on a presque une seule voiture au lieu de deux voilà et spam qui a perdu un peu de vitesse là ouais les joueurs avantage à spam il y a préféré safe à twin yep mais c'est encore vraiment vraiment close mais petit avantage à twin après ce milieu de map les trajectoires sont vraiment molles les temps sont très très bons on est à 5 dixièmes du dd1 c'est très lourd oui les trajectoires sont quasiment les mêmes pour les deux joueurs ouais ça joue très très bien ah 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 l'erreur de spam ouais il avait pas le choix il devait remonter donc il a essayé de prendre un peu plus large pour garder de la vitesse mais il a pris trop large il a tapé un peu et ça pardonne pas surtout sur cette map la moindre erreur est souvent fatale c'est twin qui finit tranquillement son round ça va faire 2-1 pour les MNM yep twin qui passe devant donc la pression et les joueurs sont très concentrés là pas le droit à l'erreur yep ah mon nightbot marche ah ça y est j'arrive à customiser ma chaîne petit à petit là des petites images de follow le petit nightbot attention hein attention bon allez on est reparti très peu d'erreurs quand même hein c'est vraiment ça joue vraiment très très bien ça joue soit vraiment à la fin soit il y a des erreurs parce que les gens sont obligés de prendre des risques oui depuis le début on a eu des rounds très 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 rapides et encore une fois au coup d'àc oude encore une fois twin qui a un poil devant mais là c'est vraiment un poil de peu il est vraiment juste devant mais spam va encore devoir faire l'effort twin est assez allé sur la fin de map j'ensei on est bien sorti oué spam ouf c'est bon ça passe il prend des risques il a pas le choix et là il y aura une décision de la plume qui est bon qui revient sur une café un petit peu le passé avec plus de vitesse ou la tourne qui prend la bordure j'avais dit il faut ça c'est chaud faut pas être trop large sinon la bordure elle nous attrape mais encore les rouges ouais du coup c'est ça qui s'impose pas beaucoup de fait les deux des deux joueurs maintenant là ça vous très bien un niveau et ça va encore être encore mieux la semaine prochaine et dans deux semaines et voilà enfin la compétition on est reparti donc de partout il était parfaite très serré pour l'instant et on est bien parti pour faire un 7,6 à bas pour l'instant ouais ça va durer des partagés ou la rastom qui est vraiment passé un prix très serré on est risqué on va passer des deux fois que twin faisait des meilleurs départs que lui à ce niveau là ouais donc la strom qui arrive à prendre la tête et donc la pression est plus sur twin sur cette deuxième partie de map qui est assez compliqué ou la spam qui fait l'erreur le bug de l'endure et l'ordre du trajectoire il y a un trajectoire parmi bon et bah encore un round pour twin et c'est twin qui prend l'avantage top bug ou gros fail ah là on voit qu'il safe hein ah non non c'est pas mort on a encore fait un fail et je suis avec bawa by the way la voix qui parle c'est pas un vrai c'est ça bah ouais nouvelle recruche et horse voilà voilà la voix ouais point 31 quand même ça reste bien correct on a vraiment du point ou du point de s'il ya pas d'erreur quoi pas de petit bug oui c'est la régule c'est vraiment sic mais la régule point 1.2 c'est bien 3 2 donc pour twin qui reprend l'avantage à nouveau et on est reparti et spam qui fait un gros départ ouais je pense que twin au départ souvent il a un peu la flemme alors il ne reste pas suffisamment bien et c'est vrai qu'il est juste un peu safe pas envie de toucher peut-être comme il a pris les risques et twin est déjà revenu ça passe bien pour tout le monde pas de bug non plus c'est vraiment beau là on a vraiment du beau jeu ouais un gros match pour l'instant c'est du lourd un champion du monde contre un vice champion du monde qui joue quand même un vice champion du monde à répétition habitué on allait vers la fin quand même mais c'est spam qui a deux dizaines d'avance alors à twin de faire une fin parfaite mais même s'il fait le ah bah non il fait pas une fin parfaite il a tenté de la faire full speed à l'aveugle c'est le point pour dinitas qui remonte à 3 partout il y a point 12 un spam deuxième meilleur temps depuis le début même en comptant warmup et peut-être le meilleur temps tout court depuis le début là celui là on voit hein il a fait 3 points là depuis le début du match il est chaud 3 partout gogo ma règne de nevermind 3.1 et twin qui a fait 3.2 lui l'heure aussi géré le départ est encore plus géré que d'habitude en plus les voitures sont plaisées les mêmes c'est assez marrant il y a que les noms qui les différencient gros départ de twin qui a quand même gros passage le fail de spam un peu large fail de ordure ils sont obligés de forcer hein pas le choix ça va être très compliqué de revenir twin qui a fait quand même un très gros premier bout là il est que à 1 10ème du dédiant c'est là il est en 1-3 pour l'instant je pense pas qu'il va le tenir parce que voilà spam est loin donc il faut juste le safe ce qui est normal mais il a quand même fait un gros départ twin hein là c'est sick là on voit le safe hein où les trash sont pas ultra risqués voilà il est déjà qu'à 10ème du dédiant c'est normal ou spam qui prend des risques lui par contre ouais bah autant tout tenter hein mais à vrai non il est loin il a touché point pour M&M yep allez twin qui re-reprend l'avantage à voir si spam recol tout de suite au score ou pas parce que là 5-3 on se rapproche quand même de la fin mine de rien 7 points oui toujours un légère avantage pour twin marque le point en premier pour que le spam égale spam avait mis le premier mais depuis après c'est twin qui a mené la danse ouais spam qui fait plus d'erreurs en twin qui est quand même vraiment la régule est quasi parfaite hein ouais peut-être un petit peu plus lente mais plus régule et cette fois c'est à spam de faire un gros départ et bah c'est ce qu'il fait là twin qui est derrière pour l'instant ouf gros passage là pour revenir ça en sort assez bien ça paye spam qui est bien parti là ouais c'est un petit avantage sur twin ouais la twin a pas fait un super virage à droite là il a perdu un peu de vitesse du coup spam a deux dizaines d'avance et il a la chance de y aller à nouveau la twin qui fait l'erreur en plus là il a clippé un peu le bord passage décisif et à prairie tout le monde est bien passé et pomme qui revient nevermind qui demande s'il y a tennismod de partout ça serait bon à savoir et voilà les gens ne savent pas a priori oui ce sera tennismod alors pour les group stage c'était pas le cas peut-être pour les fleuves salés je sais pas honnêtement j'ai rien d'aller voir les rails maintenant c'est quelqu'un sur le chat il peut aller voir les règles il semble qu'il y a tennismod dans mon ancienne mémoire il semble avoir vu ça et du coup 4k a transpam une nouvelle fois qu'il a recollé au score il arrive pas à prendre les devants mais au moins il y a pas de retard il y a deux joueurs sur ma 3 points de gagner la map erreur il y a pas d'erreur des deux côtés il y a pas beaucoup de sur cette map vu qu'elle est difficile de base c'est dur de de risquer il y a peu d'endroits on peut vraiment essayer de faire la différence il y a pas de turn on peut vraiment le tenter quoi sauf vers la fin là on tente tout mais une qui passe un peu mieux d'ailleurs on perd un peu plus de vitesse je passe bien pour spam hein mais ça suffit pas on remonte pas comme ça de 10ème sur un virage twin en 0,7 gros 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 temps spam a fait point digit quand même hein c'est ouf meilleur temps depuis le début de ce sub match yep seulement 3 10ème des WR 5-4 pour twin ouais surtout sur cette map hein la map qui est vraiment difficile on est sûrement sur des rebuts de ouf hein on voit le daddy 30 qui est en 1-4-2 donc euh non seulement bah on est réduu daddy parce qu'on sort aussi pour autant hein et ça oh twin qui fait l'erreur ah ça arrive pour une fois qu'il fait une erreur j'ai envie de dire parce que depuis le début il est quand même quasi parfait et du coup spam qui va remonter à 5-5 décidément ouais c'est une erreur qui va coûter un peu cher à twin le spam il va pouvoir rouler tranquille c'est ça ouais ouais spam va safe il va sur et sonde à ce niveau là t'as pas le droit de cracher quand t'es tout seul devant de toute façon c'est ah non c'est interdit et puis allez sinon c'est ça merci nexog pour vous follow la même petite musique tout 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 voilà spam qui safe en pointe 46 c'est quand même mieux que mon pb lol c'est mieux que moi aussi c'est mieux que moi aussi hein et on a 5-5 et on a 5-5 de toute façon nous leur sont fait que l'aspartan cup on fait quand même de l'aspartan c'est tout c'est ça bon allez 5-5 donc il va rouler un peu au puce aussi impossible pour l'instant de partager les deux joueurs on est reparti pour un onzième round la pression le suspense tout à l'heure partout à twink non spam qui fait un bon départ de twine là aussi ouais c'est vrai au départ de twine ouais j'ai dit c'était spam qui avait fait moins bon mais c'est twine qui a fait un truc de ouf c'est spam qui prend l'inter mais moins de vitesse oh non la grosse erreur le no drill je pense ouais c'est dommage et le coup c'est lui qui offre un round cette fois à twine et twine qui va repasser devant 6-5 décidément ouais il conserve l'avantage pas du jeu qu'il a et il va commencer à avoir beaucoup de pression parce qu'on va commencer à arriver au monotime si twine gagne le prochain round il aurait gagné ce match et ça fera un point pour MNM voir Dignitas perdre en carte finale ce serait ouf hein je leur souhaite pas évidemment mais ce serait un événement quand même voilà on est plutôt en carte en fait je pense non ? non je crois qu'on est en route dessus non après c'est des demi contre PKD et Waterbottle pour les gagnants alors t'as du quart dit t'as du huitième ah j'ai du huitième sérieux ? non non on est en quart c'est 5 pour twine donc s'il met ce round c'est fini pour ce match et il gagnera 7-5 à spam de faire le travail ou à twine de faire le travail aussi twine c'est pas trop le genre du joueur à prendre la pression il a connu pire il a connu les LAN spam aussi d'ailleurs donc voilà ça va encore rouler à fond et puis on va voir spam qui a pris les devants quand même sur spawn avec un meilleur départ twine qui essaie de remonter comme il peut mais bon remonter sur spam c'est pas facile il y arrive là quand même il a fait un gros virage il a beaucoup de vitesse il est aussi bien à droite là ça passe assez bien mais spam reprend un petit peu d'avance ouais petit blum de spam ça se passe bien on arrive à la fin il y a pas de problème ça va faire tennis mode ça va jouer sur la fin ouais la fin qui est en plus c'est pas pour tous les deux là oh non il prend la bordure encore une fois c'est pas la première fois ouais deux fois qu'il prend la bordure même situation en plus deux fois qu'il prend la bordure 6-6 bon bah on va dire tennis mode hein ouais bien parti pour en quoi tu l'avais dit hein on est même parti pour faire du 6-6 à 7-6 ah ouais du coup ça continue le niveau est très serré là et très élevé aussi deux joueurs sont très 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 forts je pense ça joue c'est sûr même ça joue beaucoup mieux que j'ai vu un petit bout à noeud l'autre cas de finale le 1v1 en tout cas ça jouait vraiment beaucoup beaucoup Yoyo était pas très très et puis même j'avais ça ça trachait un petit peu quand même c'était pas du même niveau là c'est vraiment 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 très très beau ça aurait pu être un match final de l'ESL ah bah là typiquement on est à un niveau on est à un niveau comme ça hein on verra les autres ce match hein mais euh ça sera à même niveau je pense ouais on aura pas beaucoup mieux à moins régule WR ça me semble compliqué après là l'1-3 c'est des temps ouf hein c'est des temps qui arrivent pas comme ça ouais on est pas loin hein bon on arrive à la fin Spam qui a pris plus large à il y aura plus de vitesse mais il est quand même assez loin par rapport à Twin non non il la met pas autant il reviendra pas et donc Twin qui reprend l'avantage et qui reviendra un round de un round de mini-match one more lui dit nevermind 7-6 pour Twin maintenant tous les rounds comptent que ce soit pour remonter au score pour Spam ou pour gagner pour Twin et on est reparti donc et à nouveau un départ un petit peu mieux décocier par Snow mais Twin a un peu corrigé ses défauts il a fait son ah là il est un peu large il prend un dizaine de retard du coup sur Spam sur cette partie bleue là qui est très 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 il va essayer de remonter mais pour l'instant c'est pas le cas au contraire il a même pas même croisé les cartes pas bien rentré dans son round ça va être compliqué de revenir mais c'est pas des grosses erreurs tout ou jamais mais bon il faut des petites erreurs quand même mais enfin sa spam c'est compliqué ouais ça va être dur là plus de deux dixièmes sa spam fait pas d'erreurs il y a pas eu beaucoup de grosses erreurs depuis le début yep une de chaque côté je dirais ouais ça devrait être pour Spam sauf bug à la fin et c'est Twin pour bug donc Twin a tenté il a pris vraiment des risques ouais il y avait raison il faut de toute façon faire choix c'est du 1v1 donc ça sert rien de faire un bon temps en étant deuxième on a pas plein de points avec la copine mais c'est bien joué c'est bien joué pour Spam ouais point 2 2 2 2 2 2 on a eu que ça depuis tout à l'heure ouais ça va être difficile pour les deux joueurs tenir sur la durée on est quand même à 15 roues déjà je sais pas s'il y a une limite de points quand même pour le tennismod bah je pense pas qu'en tennismod il y a pas une limite Twin qui a un gros gros départ là surtout là un gros passage où on a pas mal de vitesse un peu speedtech c'est quand même assez épique qu'on est jusqu'à 20 points ou plus ouais ouais mais pour l'instant c'est impressionnant la Spam a mis le premier point après c'était toujours Twin 1 point c'est impressionnant c'est pas Spam qui a fait un comeback quoi ou Twin qui a fait un comeback on arrive à la fin de la map à nouveau peu de choses à dire ça joue vraiment bien la Spam a fait une petite erreur là il était trop serré sur le drift et donc au Twin qui va à nouveau passer devant normalement comme à notre habitude du tiré point pour Twin un point très correct ouais 27 un montant 8-7 pour Twin ça continue Twin qui a une nouvelle fois troisième change je crois de Chlor sur le mini-match et on est reparti et Spam qui est à nouveau mieux parti bien serré au départ et là il a pris quasiment déjà un deuxième Yaps c'est vrai gros départ là de Spam à quoi qu'ils font exprès hein ouais je pense pas à cette vitesse niveau là c'est du hasard mais ouais Spam qui est bien parti c'est un gros temps un bon début de map de Spam Twin est pas trop loin cependant ça joue tellement bien c'est impressionnant à croire que la map est facile non pas tout à fait quand même mais il est toujours sur un gros temps il est toujours sur un 1-3 Spam donc s'il fait une bonne fin même qu'il va un très gros temps on a un temps énorme ouais 98 0-3 franchement il est NT de partout bah là une 3 en match c'est pas souvent du coup 8-8 Spam qui revient à nouveau et là Spam qui met un petit coup au moral de son adversaire il s'ouvre autant c'est vrai que Twin à force il peut être 6 pas grand chose mais c'est vrai ça peut être perturbant il a un important 4 fois qu'il a été en situation de dénié c'est vrai parce que Twin aussi une fois sur deux il fait un moment au départ en fait ouais le départ est très bon pour les deux oui confondu ou Spam qui a voulu safe un peu plus son virage Spam là qui est plus large il revient avec plus de vitesse pas juste de vitesse mais avec des transactions c'est pas forcément ouf d'être plus large parce que du coup tu peux rouler un peu sur l'air mais tout en tout cas égalité parfaite Spam qui a l'occasion de prendre enfin la tête dans ce match où là il bump un peu il s'en sort bien tout va jouer sur la fin c'est plus serré là c'est quand même drôlement serré là Toon qui a l'intention sur temps là Toon qui perd un... non ça va on peut accrocher la bordure oui Toon et... on passe fin de Toon point 13 Toon qui repasse devant à nouveau 9-8 décidément 9-8 et à nouveau une possibilité pour Toon de gagner et à nouveau une possibilité pour Toon de gagner et on est reparti qui cette fois Toon qui a fait un gros départ enfin non aucun joueur n'a fait un bon départ Toon qui arrive à rester devant cette fois peut-être que c'est la bonne pour lui Yep Ah ouais il a plus de vitesse Bon en ce temps il a été quasi parfaite au milieu de map Légère avantage à Twin qui a l'occasion de remporter enfin ce seul match au bout de 10 points Ouais ça fait 18 je pense pas que j'en ai vu si ils sont allés aussi loin ou très rarement Twin spam ça va jouer sur la fin déjà avantage à Twin Spam qui passe Spam qui passe Spam la fin parfaite et Twin qui revient pas ça c'est quand même magnifique 0-2-0-6 impressionnant le round impressionnant énorme temps 9 partout quoi c'est vraiment impressionnant il doit y avoir pas mal de stress pour les deux joueurs là la pression grosse à force ils vont commencer à se fatiguer les petites erreurs vont arriver quand même ouais vous avez quand même 18 rounds qui jouent à fond là sans pause plus le temps passe plus la pression monte encore une fois Twin là qui fait un mauvais départ bah ça va aller faire un gros passage Spam a pu perdre un peu de vitesse il est passé tellement serré qu'il a dû relâcher un petit peu Spam est-ce que Spam va enfin passer devant ? il est plutôt bien parti hein malgré qu'il ait dû ralentir un moment yep Twin est juste derrière il a peut-être encore joué à la fin ouais même trajectoire pour les deux joueurs avantage la Spam pour l'instant un dixième oui il s'envole un petit peu la Spam si ça passe pour lui c'est bon ouf oula non la bordure oula non la bordure il a vu que c'était Twin cette fois c'est Spam du coup Twin qui passe 4 millième il aurait dû serrer un tout petit peu plus vers l'arrivée je pense ah la bordure hein il a pas vu Twin venir à mon avis je sais pas je pense hein il met les joueurs à la fin c'est une droite que tu mets les joueurs je pense ouais surtout qu'il a pris la bordure donc il doit être bien déçu ouais c'est arrivé deux fois à Twin il était devant quand même et la Twin qui voilà et encore une fois c'est dommage qu'au tout début c'est souvent que Spam bon après ça va c'est qu'il y a mais voilà Spam Spam part devant au tout début souvent voilà et il finit un peu plus vite en général Twin gère pas de la même façon le début et font toujours voilà quelques centiènes de leur table c'est pas dramatique mais bon à ce niveau là oula erreur de Spam ah victoire de Twin cette fois il y a une Twin qui est très très bien partie pour renforcer ce seul match on devrait avoir un 11-9 en 20 rounds c'est pas grave quelque chose ça pour ceux qui voulaient partir vite ça va être compliqué hein bon bah ça va être point pour Spam euh pour Twin excusez moi 11 à 9 un très gros match un très gros match gg c'était vraiment ouf ouais et maintenant on va voir Spam bah non pas Spam du coup Bren et Coolvic qui rentre en jeu qui seront les deuxièmes ah bah non Bren s'en va ah bah Bren et Pac apparemment pour le 2-2 j'aurais pas j'ai oublié de voir Loic du côté des MNM yep avec Coolvic ouais Spam qui qui est déçu à cause du bump en effet qui l'a fait par le round alors qu'il était devant et là c'est la pression qui redescend le match qui a duré presque une demi-heure ah ouais ouais c'est impressionnant ah bah va round une minute plus round ça a duré ouais du coup on va sortre là-bas c'est toujours pas le deuxième joueur côté MNM Coolvic a joué tout seul contre Bren et Pac Jake Pac peut être très chic aussi on va voir ouais ouais bon je pense qu'on est en warmup hein puisqu'on a qu'un seul joueur côté MNM pour l'instant bon j'pose qu'on est en warmup hein a priori le joueur le plus faible sur ce 2v2 ça sera Bren qui a seulement 1 pb en 4.19 et puis on attend pour Loic qui a des problèmes avec son jeu donc en effet ce sera Loic et Coolvic contre Bren et Pac on a du français ou les autres joueurs qui sont en jeu 1-0-3. Mon hidebot ne marche pas très bien, il ne spamme pas beaucoup là. C'est bizarre. Comment ? Mon hidebot ne marche pas très bien. Ah. Il ne lâche pas toutes les 10 minutes là. Ah non, ça commence à... Bah non, toutes les 10 minutes, c'est bizarre. Ah, je règle ça. Ah, là, Loïc est là. Ouais. Bon, je vais règle. Pardon. Loïc est là, donc on va bientôt pouvoir y aller. Yep. Donc Loïc et Paco qui sont tous les deux top 1 et top 2 de Zumania. Il y aura également du gros niveau. C'est pas qu'il montre déjà un peu la couleur sur un meuble. 1-0 pour MNM, quand même, du coup. Ouais. Sachant qu'en général, si je dis pas de Kendrick, quand il y a un match nul sur un match, on ne peut pas avoir un match nul puisque là, on est en playoff, hein, forcément gagnant. On fait un 5v5 sur la 1v1, 2v2. Ouais, mais là, de toute façon, il n'en aura pas, non. Bon, là, moi, je mettrais bien un petit contact pour MNM, là, sur le 2v2. Et puis il y aura 3-3 à l'ESL. Ah oui, oui. J'ai vu une fois, c'était Aster-Dinitas, on est à 5v5 comme ça, sur le 1v2. Oui, moi aussi, j'ai vu. J'ai vu le même match. Ah bah voilà. Ouais. Espérons pour nous, hein, ce serait bien, pour le spectacle. Ouais. C'est vrai que quand même, MNM est mon avantage, hein. Globalement, sur Dinitas. Avec notamment Nevermind qui a bien train, Louis. Et n'oubliez pas, demain, demain 21h15, il y a la SNC à nouveau. Suède contre Pays-Bas. Soyez là, je streamerai. Je ne serai pas là, moi. Voilà, Bawa ne sera pas là. Déménagement. Non, Bawa déménage. Ok. Vous pouvez aussi aller des Bawa à déménager. Ouais, la vie. Bon, un dernier warm-up, on va bientôt démarrer. Yep. On a déjà pas mal vu la map, avec 20 rooms sur les 1v1. Ouais. Notamment, on va être rassasier de la map. C'était le bordure à la fin. On risque d'avoir un long 2v2 aussi, puisqu'en général, les 2v2. Alors, le 2v2, justement, on va en 5 points. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir des matchs nuls, puisqu'on a déjà des deux côtés, on peut avoir des damis. Enfin, damis. C'est pas trop du coup, mais le premier et le dernier de la même équipe et les deux demi et de l'autre équipe, et ça fait 5 partout. Du coup, ça en va en 5, parce que voilà, avec les matchs nuls, ça peut durer plus longtemps. Et du coup, il y aura, à priori, le tennis mode, quand même ? Bah, du coup, je suppose qu'il y aura le tennis mode, depuis qu'il n'y a pas, mais vu que là, il y a eu points à la 1v1. Je suppose qu'il y aura le tennis mode. On peut voir mon temps, tout pour rien, mon point simple. Il y a les spams qui encouragent Bren. Bren qui est en test, ou je sais pas s'il a été pris ou pas, mais... Il a rejoint l'Ignitas récemment. Pas qu'il est encore en test. Loic Kulvi contre Paco et Bren. Paco l'anglais. Paco qui n'est plus dans l'Union Européenne, du coup. Kulvi a fait un mauvais départ par rapport aux autres. C'est pas du tout début, rien n'est joué, évidemment. Loic qui a un petit avantage. Yep, Loic est en tête. Alors que Kulvi est derrière. Kulvi revient toujours sur Bren. Oh, erreur de Loic. Et du coup, c'est le room tranquille pour Dinitas. Pour l'instant, en tout cas, ils sont tous les deux devant. Et on va au contact, s'il arrive à dépasser les deux joueurs. Il est obligé. Oula, erreur de Paco. Paco qui crache. Kulvi qui a fait le moment départ, qui passe 1er. Et même Loic est passé devant Paco. Du coup, on est sur un point MNM maintenant. Paco qui a dû perdre 2 secondes, 3 secondes. Ouais, il a fait un crash ce stop and coin. Il s'est pris mûr de face. Ouais. Ça pardonne pas. Et du coup, Kulvi qui a sûrement saïf la fin, on est sur un point MNM. Là, ça roule quand même beaucoup moins vite que sur le RVA. Kulvi en 1-4-7. C'est vrai que... Ouais. C'est pas un premier round très rapide. Yep. Bon, après, c'est le premier round. Oui, voilà. Ça a vu des feuilles de deux côtés. Ne sous-estimons pas Paco, par exemple. Mais bon, quand même, on a eu du crash. Et du coup, en effet, point pour MNM, 0. Vu qu'on va en 5, ça peut être assez rapide aussi. Quand il n'y a pas de match au nu, ça peut défiler les points. Il faut faire très attention. Si on prend 3 points, après, c'est vite compliqué de revenir. Attention. Allez, deuxième round. Loïc Bren devant. Kulvi encore une fois, qui part derrière tranquillement. Qui nous permet d'avoir une vue globale sur les joueurs. Kulvi qui est peut-être un peu moins chaud que les autres. Oui. Des deux équipes, je pense. On a clairement mis le plus chaud sur le 1v1, je pense. Je pense que ça se passe beaucoup mieux pour Dignitas, cette fois. Ah, je ne sais pas si sûr. On a quand même Loïc qui est Paco. Ouais. Oulah, Pac, encore une fois, qui fait l'erreur. Les mêmes choix pour les deux joueurs. Kulvi qui va sûrement voir la Kulvi qui passe devant Pac à nouveau, qui profite encore de l'erreur. Ah, ah. Brain qui fait une petite erreur aussi. Là c'est point facile pour les M&M. Bah facile Loïc a quand même mis l'impression hein ? Oui. Mais ouais. Kulvi par exemple. 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 C'est des rounds à ce niveau là qui sont moins quand même. Mais bon. Les autres crashs pour l'instant donc. J'ai envie de dire. Voilà. C'est suffis. quand même on a quand même un point de loïc un an cloué qu'il faut pas déconner dans le week encore 0 2 0 on est reparti pour l'instant deux erreurs d'un état sans je crois pour les deux je dis pas de conneries on va voir on est clairement moins chaud que l'un vient en tout cas pour les deux côtés en effet ou la coulvie qui crèche cette fois il est pas juste parti derrière il a trop serré à droite ça ça pardonne pas on peut prendre des petites barres qui dépasse et du coup c'est le crash faut pas trop serré non plus faut compter sur le week pour finir premier pour rassurer le match annul du coup parce que l'on vit sera sûrement dernier mais là il ya paco qui est devant et paco cette fois il est chaud alors agressé un peu pour remonter et loïc qui passe très bien ce virage brem qui est un poil derrière pour l'instant il n'est pas dans la lutte loïc qui va dépasser pour l'instant c'est serré ça va jouer sur la fin on est riche que là ça va jouer sur la fin pour l'instant avantage à la couvre et l'on vient passer son virage qui était plus large de paco et puis l'oïc était plus large c'était chaud 0,8 de paco gros temps la roule et fort 2 1 donc pour mnm on est reparti déjà quatrième monde rappelle comment 5 sur ce devait 2 à se mettre avec brein j'ai l'impression que c'est un peu louis contre pack et brem contre cool oui oui un petit peu je pense qu'on a clairement deux joueurs au dessus et deux joueurs un poil en dessous là où la louis qui fait une petite erreur qui doit ralentir et du coup c'est pas qui prend la tête brem là qui compte beaucoup plus large que lui qui fait l'erreur la couvie c'est quand même deux fois de suite qu'ils faillent là on retrouve un terme à lui également on est pour dignitas y'a de partout du coup huga safe la brem là qui perd la vitesse ouais c'est vrai que les autres vont crash parce qu'il a fait une petite divergente si on gère mal la vitesse si on gère mal la vitesse on perd du temps et pack qui est tranquille devant qui va faire du gros temps non on va qu'il aille chercher un gros temps comme ça même vraiment en étant tranquille comme ça ouais pas mal quitte 4.2 ouais alors ralentir un peu quand même de partout donc pour l'instant à nouveau égalité parfaite décidément parce que les mnm vont bien c'est ça va être un match si les mnm s'en sortent à nouveau on veut gagner yep t'as pas envie de se faire sortir aussi dans les playoffs deux équipes qui ont un gros potentiel loïc qui fait un moment départ ouais alors en fait tu vois quand on passe inter poto après on est trop large inter poto bah au début à gauche oui la map oui oui j'ai eu le map que vous avez néglai fait d'ailleurs donc loïc quand même qui est remonté sur brent qui fait un gros travail brent qui crache là du coup c'est ou match nul ou point pour mnm pour lui qui fait l'erreur aussi pack qui gère bien devant ouais brent est derrière donc pour l'instant pour l'instant match nul il faudrait que l'on est toujours pas tout ça va être compliqué oui il n'a pas que mentionnant après un bateau de son fait du débat oui oui non dans le point d'ignite à ce dommage oh le bug alors là pour vous c'est un bon bug ouais il n'a pas eu de chance du tout comme le bug de loïc il vole c'est dommage c'est dommage il va moins maintenu l'assuré là brent avait craché ma jono what the fuck bug ah ouais c'était vraiment violent 3 2 pour dignitas donc pack qui fait le travail un brent qui est quand même moins présent mais bon beaucoup d'erreurs côté côté mnm donc donc voilà mais c'est que 3,2 mnm ils ont mis les deux premiers mais depuis il n'y a plus rien il crache trop manque de rues du côté mnm ouais c'est pas facile évidemment on fait faire des comptes en mai ou la crache de la pression avec la pression avec un v1 assez long là c'est ou match nul ou point mnm les joueurs qui attendaient leur tour pour jouer et ça c'est vraiment le v2 parce que là normalement ils ont au moins le match nul puisque brent fera normalement dernier mais s'ils n'ont pas la première place ça fera ça fera que le match nul il faut quand même risquer un peu pour mnm et pack tout seul entre guillemets peut jouer triple fait quoi là on a loïc qui perd un peu de vitesse parce qu'il a moins de bien négocié le virage à droite pack qui est revenu que lui qui a fait une erreur ça a l'intérêt d'avoir dit un bonjour pour les deux équipes un deuxième lui qui fait de l'erreur et voilà lui qui carie pack qui carie affaire match nul yep cool lui qui va assurer de toute façon rien à faire je mène trop loin pour faire quelque chose donc et c'est souvent arrivé moi même c'est arrivé à mon niveau que je carie des gens en 2-2 lol et donc voilà on peut avoir un joueur qui carie l'autre et qui assure le match nul et de temps en temps la victoire et du coup ça peut gagner au final ouais y'a un massacre qui se connecte way d'up dire que le match a une a dû terminer yep on va voir si on peut choper le résultat encore qu'est-ce que je vous plaît là tac pack et loïc ont tous deux fait des erreurs entre les deux membres forts même si pack est déjà en train de remonter et qu'il y a un petit peu tendu là sur sa trajectoire ouais qu'il y a fait aussi une petite erreur du coup c'est brein qui est en tête pour l'instant point d'Initas et là avantage lui d'Initas à voir si brein arrive à tenir parce qu'il est quand même en dessous de il est bien dans son duel un peu il sent que brein est bien quand même elle est sur un en bon temps avec pack passée à travers le mur elle est juste entre loïc et pack il faut prendre des risques pour l'Initas pack était trop large du coup loïc qui passe pour l'instant match nul mais c'est serré ça va jouer à la fin est-ce que couvie va passer sur brein est-ce que brein va tenir vous le saurez tout de suite est-ce que pack va qui repasse devant lui ça va faire point pour Dinitas brein en 58 premier un round bien serré ouais deux duels 4-2 donc pour Dinitas ils s'en sortent ils s'en sortent ouais il se rattrape un peu du 1v1 qui était serré dommage là pour MNM parce qu'il y avait une grosse équipe il manque un peu de régul ouais ouais trop de crash côté MNM que lui qui est un peu en dessous brein est un peu en dessous mais au moins il save donc euh enfin il s'est fait quand même des erreurs mais lui a plus crash quoi après on prend là c'est Loïc et dernier en finale Loïc a fait un de bon run mais au final il a aussi pas mal fait d'erreurs ouais donc voilà et côté Dinitas bah pack a pas mal le carry et là il part en tour devant et là il part en tour devant il fait plein de petites erreurs aussi à chaque fois mais il y a Dinitas que j'ai juste avancé 2 ouais ouais et là ils sont bien partis je crois 10ème d'avance sur le premier MNM ouais ça devrait aller ça va être dur là pour Loïc de revenir sur Bren après coup à moins d'une heure Dinitas c'est très bien parti là ça on va faire 5-2 pour Dinitas pour ceux de v2 et un partout il y a un point de 5-2 Bren un bon temps pour on fait le début pour lui ouais voilà voilà bon bah sans appel 1-2-2 largement est bien mérité par gagner par Dinitas du coup un partout le match nul se profile et on va faire peut-être ce 3v3 et on va faire peut-être ce 3v3 à moins il y a A qui aurait gagné et nous on passe sur 3v3 du coup opus de Wormi avec Nevermind dans Dédit 1 encore un MNM et à nouveau Paco 2ème et à nouveau Paco 2ème et de la première map en fait et là quand on regarde dans les Dédit il y a quand même Nevermind, Twin, Loïc et Serif qui sont bien placés dans les Dédit alors qu'il y a que Paco il spam pour Dinitas donc encore pareil sur le papier une équipe MNM qui a l'air un peu train bien prête on va voir ça après sur la régule ouais 3v3 on va commencer à jouer en équipe mais non c'est plus trop un joueur qui carry un joueur suffira plus mais non faudra en avoir au moins deux j'ai envie de dire ça va falloir et je pense que les teams sont déjà faites un spam Pac et Symbiose contre Nevermind, Twin et Loïc je pense pas que Loïc fasse un peu mieux au niveau régul notamment que la map d'avant 5-1 pour A, apparemment contre un E donc voilà A A rencontrera PKD la semaine prochaine je streamerai potentiellement le match donc A A A qui a gagné le 2v2 3 et 3 et 5 déchiré yep pas de dernier Warmode ? encore 2 Warmode encore 2 Warmode tiens, il est peut-être là qu'il revient mes copains de StubiTV la sélection allemande de StubiTV est restée alors que la sélection française n'est plus trop là un rip à Swan et à Salmon qui sont par là je pars je pars il fait chaud hein moi j'ai chaud, t'as pas chaud ? ouais ça va, ça va je vais essayer de jouer pas trop ça un petit creux quand même là les temps sont pas exceptionnels là c'est que le Warmode ouais on verra hein je pense qu'on aura du bon 53-5 donc c'est le moins c'est entre 6-7 j'ai vu Loic Régu 53-3 apparemment pas qu'on a marre son PC enfin le jeu plutôt j'ai vu Loic Régu 53-3 ça promet il y a plus pendant qu'il fasse le même en match parfois c'est plus bien d'avoir le même en match en train ah oui a priori c'est dernier dernier Warmup il y a des 3 passages compliqués quand même hein faut pas se faire avoir on voit la fin on remonte là bon la fin est pas trop trop lourde et en haut de passage faut pas trop se faire avoir le départ est primordial un peu ce soir ce matin yep bien passer le virage serré apparemment on aura un dernier Warmup voilà là on voit pas qu'il passe le petit saut il est compliqué à gérer il y aura des crashs le virage tissu est également un peu ouvert à tout le monde c'est très facile de perdre un 10 cm donc ce sera Nevermind Queen et Loic contre Spam Paco et Symbiose Symbiose prononcée à l'anglaise hein juste pour troll 53,5 de Nevermind espérons pour lui qui réduit ça ouais allez il y a LHF il y a LHF il y a LHF il y a LHF j'espère qu'on a un match aussi serré que le 1v1 1 partout d'ailleurs donc l'équipe qui gagne sur ce match c'est sur ben au moins de faire aller jusqu'au 5-5 1v1 mais enfin 5-5 sur car oui on verra en tout cas il faut gagner les deux maps pour gagner 5-1 pas le choix et on est parti pour le 3v3 en 7 points évidemment avec 2 points d'écart évidemment 3 départs de tackle on a eu un crash déjà un M&M ah ouais Loic yep j'avais été un peu en dessous sur le 2v2 on a l'air d'être dans un très gros match ou twin on a perdu twin on a perdu pack ouais le passage là j'avais dit il fait souvent mal du coup c'est Nevermind qui est en tête mais derrière les deux derniers sont des M&M donc ça sont bons pour Dinitas on a Symbiose qui a la lutte avec Nevermind Spam qui est derrière ils ont juste à finir là et normalement ça ira attention parce que Loic qui est pas loin de pack sauf que pack termine quand même correctement non ça se passe voilà malgré éviter Nevermind point Dinitas 3 de crash côté M&M allez 1-0 on a droit à un crash mais 2 c'est quand même abusé bien dur après de gagner ouais comme je l'ai dit tout à l'heure maintenant un jour ça suffit pas un Nevermind n'a boire à gagner le round maintenant on joue en équipe ouais allez on est reparti on a déjà eu une erreur des débuts je crois que c'est Twin ouais Twin qui est déjà 3 ou 4 dizaines derrière c'est dommage le début est compliqué le début est compliqué il faut reprendre un peu après le 1v1 il a dû tout donner dans le 1v1 on est dans le 1v1 on est au il a un Nevermind qui est passé devant spam devant on on retrouve Simbiouz Le Loic qui se bronte Loic cette fois s'en sorte bien ouais il est bien parti là et sur ca régule point 3 pack qu'attaque on voit qu'il a essayé de serrer au petit saut pour raccrocher plus vite possible la route on voit l'étrage là très agressivement là sur ce round ça passe hein il remonte il remonte on va sur la fin ça va être les gros temps pack 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 non il passe pas le week match nul sur les 4 premiers derrière spam a fini devant twin du coup un nouveau point dignitas en route il ya point 4 c'est ouf un d'ailleurs allemand seulement twin en 54 mais il a failli le départ donc 2-0 pour dignitas donc de roule serré mais mieux de rien au final les sondra pour l'instant exalgos qui est premier en point avec nevermind on est reparti pas de recrash au début assis spam qui a fait quand même une petite erreur c'est un dos aussi qui a fait une erreur du coup spam remonte avantage à mnm ou là c'est beau ce qui est passé au fucette là au passage du soir qui est compliqué du coup pas que c'est qu'il y avait la technique qui a voulu ça fait un essai mnm et à payer tous les dignitas ont fait une erreur au même crash ensemble ouais ils sont intimes je sais pas qu'ils restent par la terre d'un bout de temps le perdre à valoir pour le coup un wind a perdu ouais 44 quand même ça très gros roule c'est lourd et mnm 15 à 6 sur ce round pour mnm de 1 c'est bien se rapproche 1 ce 3 0 ça commencerait à faire mal à ce niveau là on remonte pas comme on veut et on est déjà reparti pour le quatrième round je rappelle qu'il ya un partout actuellement bon départ de ce pas bien comme les armes il ya pas vécu avec deux mnm et c'est tout une qui ferme la marche il est le départ en disait qu'un départ est assez dur quand il n'est pas décisif un peu alors on va aller au passage compliquée attention avec le soit à gauche ça passe bien pour tout le monde où une série pensant n'est aucun manche à la manche en l'être à l'effort et on a deux comptes de la terre de conduire devant le terrain derrière louis que devant l'avance d'ailleurs ça se bataille qu'on peut avoir dieu je sais pas ce qu'on peut avoir les si mnm veulent le point il va falloir nevermind à la lutte nevermind ne termine pas derrière il va essayer de passer mais d'aller trop large il passera pas sur les deux dignes et à 6 jours sur la vitesse sur la fin on ne passe pas et c'est twin qui ramène le point sur symbiose à huit centièmes du coup à un point près ouais comme tout à l'heure pour dignes et à 100 sur le seul deuxième monde qui perd un peu de temps sur la fin et du coup de partout encore une fois c'est serré de gros gros jeu un petit peu en dessous quand même sur ce match qui s'appelle toi oui il est possible ici que sur la main c'est sûr sur cette map ou là c'est la remède qu'on a perdu là ouais ça n'a pas mal qu'on a perdu du coup c'est compliqué louis qui a pas mal d'avancé deux premiers face au taf côté mnm il faut la première pas c'est la troisième place au moins ouais ouais mais là on n'a pas que pas quand l'agrément trouve le fêteur quand chasseurs d'actifs passent en la tête carrément mais un peu plus large non ça passe bien les mêmes c'est même qu'elle a lancé à faire un point d'exas là qui sont là oui qui est un poil derrière on a une grosse fan patch même spam dans la volonté la des unités ne peut pas perdre mon travail de patch dans le papier j'étais un peu moins fort quand même mais plus régul niveau des points c'est pas que d'ailleurs à égalité avec lui qui en dernière place twin il était avec cinq doses assez serré mais au niveau des points le voie et 3 2 pour d'une base donc gros départ de pâques là on est parti devant de la 10e un très gros départ il est parti de voir aider les biens à l'attaque twin qui a fait une erreur déjà ça sent bon pour une tasse à nouveau peut-être qu'ils pourraient prendre le large et a réussi son départ pas qu'il a réussi la mousse qui fut qu'il ya ou l'année romaine qui touche aussi à ce passage il fait vraiment mal un jour des crashs on n'a pas qu'est-ce qu'elle me lâche et c'est normal même qu'ils derniers donc que là c'est tranquille pour des états sont arrivés à la fin de la lab déjà oui ça ne va pas doubler c'est un but il n'a pas assez courte entre deux essais dans 53 voilà on a 55 minimum et voilà 40 et je vois si c'est pas qu'est-ce pas tout une qu'apparemment avec pour aller gauche c'est une qui sorte de la route 4 2 donc pour d'une tasse là on va en 7.1 comme le comme là on verra yep de quoi à 3 points d'être à 3 points j'ai envie de dire et de forcer le mnm à gagner 5 ou 5 de manière obligatoire il y a une everman qui touche je crois la twin qui a une trajectoire quand même différente des autres parce qu'il était un peu trop large mais là ce n'est pas mais pas quand même en tête à des mythes un peu mais partie elle s'appelle ce qu'elle a on est bien pour d'une tasse l'ordinateur devant pas d'erreur au milieu en tout cas pour les dignes tasse va falloir attaquer va falloir revenir mais ça va être dur un spa mais pas qu'ils sont chauds on arrive bientôt la fin de la map l'arrivée à droite sur le bleu un petit écart trop large on est tout n'est pas de la vitesse il n'y a pas qu'il s'envole à faire un gros temps à nouveau y est 5 3 5 2 pardon les mythes à cela qui commençait bien à prendre le large 43 de pack et la fin de 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 la fin il y a une personne qui faille au départ une qui ferme la marche là quand même qui a perdu un peu de temps alors qu'ils essaient de revenir pour l'instant alors que devant c'est dinitas voilà ils sont au dessus quand même globalement à spam et pas qu'ils sont chauds mais non ils sont imprenables légère avantage autour d'une étasse bien régulé bien régulé mais Thwin est un peu en dessous en effet du coup c'est compliqué ils sont intouchables avec dinitas sur un énorme temps de pack t'as vu le temps de pack ouais pack .4 pour autant c'est ouf c'est un peu sauf sa fin il a sauf la fin ouais parce qu'il était à moins de moins de 1 dixième il était en point 3 ouais point 2 même donc donc voilà 6 2 rien à dire pack premier en point c'est moi devant c'est pas mon rattrape loïc twin ferme la marche enfin c'est bon twin et peut-être un petit manque de train de régulé sur cette map notamment au niveau du départ on a déjà fait un peu de temps sur les départs elle a les trois d'unitages qui sont en tête ouais ça peut faire cette 2 c'est assez sec mais j'ai envie de dire ouais c'est c'est mal là ça permet pas qu'ils sont chauds c'est un dos il faut s'arrêter du règne ouais un petit peu raté son passage perdu quelques plages amène qui touche ouais ça sent la fin par là c'est fini là aucune chance on veut dire à dignité sans tête et spams pack ils sont impressionnants sur ce match ouais depuis ça qu'ils ont fait tous les rounds en tête et puis qu'elle a même dans son choix surtout pas qu'ils ne pas mettait moins chaud au début mais même temps au millième près carrément au bouclier bon bah voilà cette 2 mais donc il s'excuse il fait dernier en points 18 points c'est peu c'est peu en offrant de deux points par ronde un evermagnote et aussi était un peu en dessous de son nature ouais il a fait des gros temps mais il n'a pas été réglé de héloïd qui a tenu mais avec pack pack en face c'était pas c'était pas jouable voilà ouais il y en a djolo et brain qui join ses rifs aussi qui join côté mnm on va passer sur qu'elle vence de sparco et wally coucou sparco qui d'habitude une traîne sur le stream est pas là pas bien ce parcours et qui vence un match que j'ai joué map sympa pas la plus dure on dit pas qu'au contraire ça va ce qui dit qu'ils votent et sa part j'avais pris nos plus qui vence avec un avec un début aussi assez compliqué il n'est pas dur mais on peut perdre du temps ouais là on peut pas de la vitesse un virage droite avec une remontée il faut faire attention oui à plein d'endroits on peut perdre du temps ensuite on va difficulté majeur même ce passage serré là on peut perdre la vitesse à j'ai beau ça vous visez telle le risque général ça va bien ensuite un petit soin à droite et un plus gros saut voilà il faut juste sauter correctement pas de souci on prend un peu large pour pouvoir alors un long revirait à gauche on s'est là un virage aléatoire on peut prendre du temps sur ce genre de virage et comme souvent avec ce parcours une fin on a une grande accélération et un petit saut ouais c'est pas la première fois mais bon c'est pas des plaisants non plus avec un extra poteau avant donc voilà on remonte bien là on voit séries on remonte bien pour prendre de la vitesse après on est à fond les joueurs d'arrivée qui permettent de faire un petit suspense ouais ouais c'est un jour à plus de vitesse on est aussi parfaitement bien le dernier virage après avec la vitesse on peut doubler ouais tout à fait twink a dédié en une de pile mnm qui s'est toujours débrouillé pour avoir un dédié un pack n'est que troisième cette fois et même pas mal n'est quatrième et c'est ça ensuite mais vu que je ne suis pas là donc encore une fois mnm qui a l'air un peu plus fine que d'unitas et plus gros bébé c'est pas ça qui fait la victoire tu as pu le voir depuis le début yep c'est ça donne n'oubliez pas demain 21h15 pour la snc ça va commencer je pense qu'il y avait dit de warm-up il y en a encore un je crois ça va pas grand chose à dire c'est le warm-up il y a des joueurs qui ne jouent pas à fond on découvre un peu la map on a le virage droit où il y a eu le cut fixe il y avait un cut avant la fin mais là c'est une map qui se fait je pense que ça va jouer souvent vers la fin ça va être des ronds assez serrés surtout en 55 où là c'est vraiment je team 1 pour le coup on va encore en 7 évidemment avec 2 points d'écart et là voilà on a même un joueur qui tire ça suffit pas du tout du tout il va avoir tout le monde packé ouais là par exemple ce serait point d'unitas sur ce format yep allez jl i chief brent juno spam sando spac contre twins link abby nevermind et serif abby qui c'est qui défie elle tient d'ailleurs avec scrappy pour la nest c'était hier qui s'est qualifié avec qui abby scrappy ouais bien joué à eux yep hébergé paré suba la lan aurait pu mettre check allez on est parti première round suba non ouais un petit coïncidence y'a tout une qui joue et suba yep un gros départ de juno là cinq joueurs qui a raté son départ c'est seul non yacine aussi qui a complètement crashé ah oui globalement c'est ligné tâche qui est en tête yep mais juno cinq joueurs sont un peu derrière ouais mais trois jours ça suffira un peu trois joueurs en tête c'est bon yep même si derrière les deux sont derniers ça plusieurs mois ou là on a des erreurs là quand même quand même trois toujours toujours finit à ce devant à ton avis c'est plutôt que des erreurs m&m devant c'est pas jaune la stupine qui passe super large large pardon du coup il remonte il passe devant bray mais il y a encore pack team pack c'est serré derrière il y a quand même du juno et symbiose qui remonte donc ça devrait être point pour dinitas spam qui passe ça va faire point pour dinitas quand même ouais spam passe en plus avec serif et syling qu'on crachait allez m&m il faut se bouger avec le premier round encore pas encore changé puis les 5v5 sont généralement plus indécis beaucoup plus de possibilités de fail il ya plus qu'on joue en team voilà un joueur qui crée c'est pas enfin c'est un joueur clean oui on peut pas forcément savoir si on a le point ou pas abhi qui a crashé dès le début donc un petit avantage dinitas à brin qui touche là il reste symbiose devant sérieux davantage dinitas là symbiose pack et spam qui sont en tête ouais pour l'instant il y a plus plus d'erreurs côté m&m même des petites plus d'erreurs côté m&m même des petites qui est vraiment en tête là c'est le boss qui crache le fail voilà il est sorti trop large ouais c'est un passage assez compliqué quand même oui il faut avoir les bonnes par rapport pack est un peu large là on va se mettre sur twin à nouveau est-ce que cette fois il va avoir pack il y a nevermind aussi qui est là ça peut faire un point m&m là par contre et pack avec la vitesse pack qui est là ouais est-ce qu'il va réussir sa fin Pam qui a perdu un peu de terrain nevermind, twin donc là ça va être un point pour un m&m pack qui grille la première fois pack quand même grille et puis il y a quand même pas mal de dinitas là donc non point m&m quand même pendant tout ce qu'il fait dernier c'est un peu un partout donc la m&m qui reviennent tout de suite c'est bien allez les gars vous pouvez le faire faut pas laisser deux points d'avance ça va être dur bon et puis dinitas on va même pas laisser de l'avance oula il y a du crash dès le début là il y a le fail il y a Abby qui a fait une petite erreur nevermind qui a crashé il y a un m&m qui fail à chaque départ ouais ouais les m&m c'est pas cool quand même c'est le son avec dinitas qui reste toujours en tête il y a souvent des crashs dès le début il y a toujours deux dinitas déjà ouais on va avoir un bon départ de zim quand même twin qui revient bien de vitesse on est sur Jono il y a quand même 4 dinitas dans les 5 premiers mais ils sont bien parti ouais bah il fait beaucoup moins début donc après ils font des bons départs mais bon faut essayer jusqu'au bout il y a pas de crash oui sur cette map il y a encore beaucoup de possibilités donc du temps ouais mais c'est pour l'instant ça se passe bien pour eux ils sont vraiment loin devant et que twin qui est tiens au contraire de opus on est sur une longue map là yep un peu plus longue ouais dans les difficultés non ça se passe bien pour dinitas il y a que twin qui est là un mois de crash dinitas vers la fin ce qui n'arrive pas ça va faire point pour eux un peu une qui va quand même grand porté le rune mais yep ça suffira pas non 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 trop de fail par des MNN au départ notamment yep il y a vraiment même qui s'excuse allez 2-1 pour dinitas donc ils reprennent la tête ils sont à 5 points de se qualifier pour la demi-finale pour aller rencontrer water bottle la bouteille d'eau ils sont fait direct chez la serre voilà ça nous ce qui a fait une petite erreur au début pas eu de gros crash MNN cette fois c'est un peu plus équilibré au début on va dire Jono je crois qu'il vient de toucher ou qu'il vient se donne en tout cas un crash dans la coté dinitas c'est crash un peu cool cette fois ci c'est de leur côté on a déjà 3 crash dinitas pas encore côté MNN ouais clairement je n'ai pas que son devant mais ce qu'ils vont tenir c'est pas sûr Jono qui a un peu moins de vitesse ils perdent pas mal de place ouais il reste pack il est en train de se faire ah un slowdown de MNN j'ai vu avoir encore serif et pack même si pack gagne de toute façon là ça va être contre un peu pour l'instant avantage serif ils sont vraiment coups de coups de pack il prend un bug ah serif il fonce dans le mur tous les dinitas sont derrière serif qui a complètement raté son drift et du coup point dinitas ah oui mais serif a complètement raté son drift à la fin il est passé de deuxième à dernier et voilà c'est sûr c'est embêtant et à un point près ça perd c'est vraiment dommage pour le coup pour les MNN ils avaient vraiment le round tranquille c'est vraiment dommage de la part de Thierry c'est c'est vraiment là c'est vraiment 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 pas bon ils le voyaient en plus surface normalement bon après je dis pas que là ça arrive des erreurs là ça peut leur coûter très cher en fait au lieu d'avoir deux deux on a trois un et là le round était vraiment pour eux des chances comme ça elles en ont pas beaucoup on a reparti il faut se concentrer il y a eu du crash dinitas là j'ai vu il y a nevermind aussi pack en tête dren plutôt pas mal aussi pack qui carry vraiment sur toutes les maps c'est impressionnant ouais là je vais un petit peu moi quand même supérieur par rapport à ouais enfin il a quand même premier point et il a carry la 2-2 et il a carry la 3-3 quoi là il y a spam qui c'est plutôt spam là bah pas au niveau des points dans ce match j'ai l'impression ouais toi tu penses pas qu'il y ait 25 points de spam serif qui finit au serveur non non mais pas sur cette map ouais ouais je peux juste gagner le fait que spam spam était un petit peu plus fort que d'habitude quand même ah ok il a géré et ouais pack après c'est pack bon voilà bah tiens point 39 twin aussi ah bah tiens ils ont fait vraiment égalité parfaite ouais 4-1 c'est dommage ça devrait faire 3-2 ça leur coûte cher maintenant pour revenir ça va être vraiment compliqué ah ça refait 28-27 ah oui d'accord en fait on est égalité entre les deux premiers et ça fait 28-27 donc si c'était une qui passait ben c'était point pour mnm donc pour le coup ouais je comprends que twin soit déçu là pour le coup c'est vraiment pas de chance et puis là on a un crash mnm non c'est fini on a des rounds très gérés ouais là c'est fini ça c'est joli vraiment vraiment rien un coup à une erreur bête des mnm et un coup à la chance mais vraiment la chance quoi égalité parfaite et c'est twin de deuxième quand même de toute façon les 5v5 y'a beaucoup plus de parts pour la chance beaucoup de joueurs donc voilà bon bah ça va faire 5-1 et je pense qu'après à 5-1 c'est compliqué ouais non ils se sent très bien peintis l'initasse ils ont gagné le 3v3 et le 2v2 un v1 très serré là pour le contre-tune et le spam comme un gros match là les temps sont plus que correct hein ouais avec en moyenne un crash de la part des dynitasse on est reparti la fin approche je pense que ça va être impliqué pour mnm ils ont louper le coche 2-28-27 ça fait mal ça pourrait faire 3-3 ça fait 5-1 ouais le niveau de ces deux équipes est quand même proche donc oui la bick a crash au début c'est pas qu'il y a nouveau en tête hein ah mais c'est impressionnant il a gagné la 2-2 il a gagné la 3-3 il a gagné la 5-5 c'est... il a 12 points d'avance sur le 2ème hein c'est énorme ah d'ailleurs il a crashé ah non ouais ouais il a crash ouais crash de storm aussi c'est que le neb reflique je suis pas en train de le faire ça pourrait faire un petit ronde mnm quand même c'est un rose aussi là qui sort un peu large port du jono qui est en tête hein ouais mais derrière on a sling, twin et serif sling qui passe au jono, sling qui prend un petit bump sling qui prend un petit bump rius qui revient rren qui revient également non mais ça va être point pour un mnm yep et surtout que paco est out yep qui ne met pas de points sur onsi et qui reste premier jono qui se fait un peu troller 5-2 donc mais je pense pas que le comeback soit possible non non ça va être difficile c'est vrai que le mnm fail beaucoup moins et encore il y a neverman qui a fait un départ un petit peu moins dans le peloton ah unitage qui fail un peu avec notamment bren pack qui prend un autre riff là il y a assez loin il est plus dedans pack donc ça va faire un round mnm encore une fois et du coup bon bien sûr on peut toujours avec des si on refait le monde mais s'ils avaient eu plus de chance sur les 28-27 la mnm et s'ils avaient pas chier un round facile bah là il paraît ce qu'il passerait en tête tout simplement après ils vont peut remonter à 5-3 une qui va remporter sur le mnm yep twin serif on a sling aussi ouais c'est un round mnm bah là il n'y a plus pack qui gagne tout donc euh ouais il y a même on a eu des crashs d'Inita ce système ouais il y a même pas mal de play 3 crashs 5-3 du coup ça pourrait faire 5-3 mnm autant avec les 28-27 ça pourrait au moins faire 4-4 seulement ils avaient pris leur chance en tout cas ils n'ont toujours pas perdu hein voilà j'ai eu un crash dès le début par contre ah c'est Jono Jono 5v3 donc pour mnm on va voir est-ce que les Ninitas vont quand même se reprendre pour finir ce match pour l'instant c'est bien parti pack qui est revenu Bren et Symbos les foncés il y a vraiment des twins en triple effect ça sert ouais ça passe bien et celle qui va pour l'instant se roule oui quasiment pas de crash Bren là qui a eu un petit Bren qui a manqué de chance à l'atterrissage là après le saut à se mettre sur Abby un peu sur Twin Twin et Nevermind à la lutte avec Pac pour essayer de lui prendre la première place ça pourrait apporter des points ça pourrait changer tout est-ce qu'ils vont réussir à passer Pac qui a pas mal d'avance vers la fin Twin qui tente tout Bren qui va repasser devant non Pac qui reste devant mais je pense que derrière ah ça va peut-être contre Ninitas on a quand même eu de la remontée ah bah non du coup l'avant dernier MNM Femme qui a dépassé Abby et Théry cette fois le 28-27 sur la fin cette fois le 28-27 est pour MNM pour une fois il y aura 5-4 pour eux il y a 5-4 pour Dinitas bon je vais arrêter de dire ça alors score please coucou 10 il y a 3-1 pour Dinitas MNM a gagné le 1v1 Dinitas a gagné le 2v2 et le 3v3 au final retour de MNM on n'y croyait plus on va voir là il y a quand même eu Neverman qui est derrière il y a quand même 5-4 il faut se sentir bien parti oui il y a quand même on a quand même eu un bon retour là c'est Twin qui est devant loin devant enfin loin et derrière il y a beaucoup de Dinitas il y a une bonne avance quand même mais pas qu'il revient il y a 4 Dinitas derrière pas de Wither pas qu'il y a ah si Dinitas reste comme ça de toute façon Twin ne pourra pas gagner tout seul non on va faire le 6-4 peut-être qu'ils sont plus régulés on se mette sur Serif Serif à la lutte il essaie de remonter un petit peu c'est dur il faudra des crashs d'Initas vers la fin là surtout que Pac est remonté sur Twin Twin-Pac Pac a plus de vitesse je pense sur la fin mais ça passe bien Serif qui ne passe pas ah bah non Pac est passé devant bien joué à Pac non bien joué c'est ce qu'il y a de Dinitas Dinitas qui a un round pour diner ce match pour round ah ouais round match il y a de round de match pour Dinitas on verra pas on verra probablement pas 5v5 sur la 1v1 pas mal du 1v1 je pense que ça arrange les deux équipes et là un gros start des MNM il y a 5 qui sont devant il y a que les MNM ils ne cessent pas de faire il y a Neverman qui touche c'est dommage ouais ouais il y a qui prend nos drifts ah bah décidément bon il y en reste 3 devant quand même mais bon il y a un peu droit d'erreur maintenant et là il y a Bren sling qui se fait remonter pour revenir on va leur tenir jusqu'à la fin ça va être très facile là je pense que ça va être point pour Dinitas c'est quand même un gros collectif derrière bah 2,5 et les dernières places ouais ça fait point Dinitas s'ils sont tous les 5 à la suite ah non euh non ils sont tous les 5 à la suite même avec Fink qui revient mais on a quand même Neverman qui out ouais c'est dommage là du coup GG bon bah voilà le match est pour Dinitas victoire 5v1 au match 7v4 sur la 5v5 du coup Pac qui finit pas premier mais quand même il a quand même carry Dinitas sur les 3 maps ouais ouais bah fois volé volou ouais joli match hein yep du coup lundi demain euh aujourd'hui si vous regardez la vo dès demain 21h15 snc et sinon week-end prochain les prochains matchs je verrai ce que stream si je fais snc et playoff sl sinon ça sera juste playoff sl suivant quand j'arrive chez moi volé volou peut-être les scores il y avait 5,3 ou 5,2 sur le 2 et 2 à 5,2 je pense ouais je crois aussi aller à plus ces gens la prochaine suivez le facebook pour les prochaines infos qu'est ce qu'on a fait ? message deleted ? ah non il y a tchoutchoujizz il fait quoi on a une botte là il t'a censuré quoi ? ouais je sais pas t'avais mis quoi ? parce que j'ai mis plus de 5 secondes à noter le score oh ok bon allez à plus les gens à week-end prochain à demain et puis sur week-end prochain tchoutchou